La respiration en crawl, si tu as de la peine à respirer, si tu t'essouffles au bout de quelques longueurs, même en nageant tranquille, ou bien si à chaque longueur tu n'arrêtes pas de penser à ta respiration, alors on va essayer ensemble de mettre les choses à plat. Et peut-être qu'autour de toi, tu entends qu'il faut respirer 2 temps, 3 temps ou 5 temps, mais toi, tu n'arrives pas à te décider. Alors je vais te donner dans cette série de 3 vidéos, les 3 erreurs qui t'empêchent de progresser. Un repère en or à garder en tête pour bien respirer. Et enfin, un outil indispensable que tous les nageurs de bon niveau utilisent au quotidien à l'entraînement. Et si tu veux obtenir des résultats rapides, tu dois absolument l'utiliser. T'es prêt ? C'est parti ! On va voir ensemble 3 erreurs dans ta respiration qui t'empêchent de progresser en crawl. Alors j'espère que tu es bien échauffé. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner immédiatement en cliquant sur le bouton juste ici. Ça va m'aider à progresser, à produire du contenu de meilleure qualité dans les semaines à venir. Et reste bien jusqu'à la fin car j'ai une surprise pour toi. Alors peut-être que jusqu'à présent, tu nageais le crawl un peu comme tu peux. Tu tournes les bras, tu bats les jambes, tu sors la tête quand tu as besoin de respirer. Respirer, justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, je te donne les 3 erreurs les plus communes que font les débutants lorsqu'ils veulent respirer. On commence premièrement avec une erreur dont je t'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Il s'agit de la respiration avec le nez et avec la bouche. En course à pied, comme je te l'avais dit, en course à pied, tu inspires par le nez et tu souffres par la bouche. En natation, c'est exactement l'inverse. Tu dois principalement souffler par le nez et tu inspires exclusivement par la bouche. Quand tu inspires par le nez, c'est encore pire que de boire la tasse. Tu te retrouves avec de l'eau dans les muqueuses, ça brûle, c'est vraiment super désagréable. Donc, tu te focalises vraiment sur j'inspire par la bouche et je souffle par le nez. Deuxième erreur, la plus courante, s'il s'agit de nager un peu en apnée. Dès que tu as la tête sous l'eau et que tu bascules en fait dans ta phase de nage et de propulsion, tu vas ne plus du tout souffler, ne plus du tout respirer. En fait, tu vas simplement bloquer ta respiration un peu comme en apnée. Tu vas enchaîner tes mouvements de bras. Et puis, quand tu vas avoir besoin de respirer parce que tu n'as plus d'air, tu vas ressortir la tête de l'eau. Ça, c'est quelque chose qui va t'embêter énormément puisque à chaque fois que tu vas sortir la tête de l'eau, tu vas devoir d'abord souffler et expirer l'air qui est dans tes poumons. Et ensuite, dans un deuxième temps seulement, tu vas pouvoir inspirer pour justement te réapprovisionner en oxygène. C'est une perte de temps considérable. À chaque fois, tu imagines, si tu dois souffler plus inspirer, tu vas passer ton temps avec la tête en dehors de l'eau. C'est pour ça que tu dois réaliser cet exercice. Dans cet exercice justement, Camille, elle prend bien le temps de souffler par le nez et par la bouche. Et ensuite, lorsqu'elle vient pivoter la tête en dehors de l'eau, elle n'a plus qu'à inspirer et elle peut, en très peu de temps, à peine une seconde, elle peut de nouveau remettre la tête dans l'eau. La troisième erreur, c'est celle qui va vraiment provoquer l'essoufflement chez la grande majorité des débutants. Quand tu es débutant, on t'explique au départ de bien souffler par le nez et non pas par la bouche. On t'explique qu'il faut bien souffler dans l'eau lorsque tu es en train de nager. Seulement, tu te mets à souffler, souffler, souffler jusqu'à ce que tu n'aies plus d'air dans les poumons. Et à ce moment, quand tu n'as plus d'air dans les poumons, tu sors la tête pour réinspirer et tu recommences. Le problème, c'est que quand tu n'as plus d'air dans les poumons, tu vas prendre plus de temps à inspirer et tu vas te retrouver en dette d'oxygène. Tu ne vas pas être dans la capacité de réinspirer suffisamment d'oxygène à chaque fois pour pouvoir continuer de nager dans la durée. Donc, un peu comme en course à pied, quand tu souffles, tu ne vides pas tous tes poumons avant de réinspirer. Tu souffles normalement et ensuite, tu réinspires assez régulièrement. Tu n'es pas en train de vider tes poumons à chaque fois, ça c'est très important. Et une bonne façon pour pouvoir le faire efficacement en natation, c'est de ne pas souffler énormément d'air et voire même pas du tout d'air au début et puis vraiment de souffler à la fin juste avant de sortir la tête. Ce que je te propose justement, c'est d'effectuer cet exercice. Comme Camille, ici, tu vas venir tenir la planche avec une main et garder l'autre main le long de la crisse. Tu effectues des battements tranquilles et tu te focalises exclusivement sur ta respiration et sur le fait de ne plus faire ces trois erreurs. Donc, lorsque tu as la tête dans l'eau, tu penses à garder ton air et à souffler seulement un tout petit peu par le nez avant de respirer sur le côté par la bouche. Important donc de ne pas vider tes poumons, souffler normalement afin de pouvoir vider juste ce qu'il faut de tes poumons et faire venir justement l'air frais et l'oxygène dont tu as besoin. Je te conseille d'effectuer cet exercice régulièrement, ça va te permettre d'acquérir un automatisme et justement de respirer le plus efficacement possible. Donc, tu peux le faire à chaque séance au début ou à la fin afin de vraiment progresser au niveau de ta respiration et ainsi de pouvoir nager le crawl sans t'essouffler. On va récapituler ensemble les trois erreurs que tu ne dois plus commettre lorsque tu veux respirer en crawl. Faire comme en course à pied, inspirer par le nez, souffler par la bouche, tu ne feras plus. Oublier d'expirer sous l'eau et nager en apnée, tu arrêteras. Vider complètement tes poumons, tu stopperas. Et un bon nageur, tu deviendras. À condition de savoir comment placer ta tête pour respirer. Et ça, c'est dans la prochaine vidéo. Un repère en or pour respirer en crawl. Je t'ai parlé d'un cadeau tout à l'heure. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de cinq vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.